De la question de vous, vous déployez tous vos talents pour l'Ukraine et son peuple. Je salue la force de vos convictions et de votre courage. Votre engagement et détermination sont exemplaires. Votre esprit est libre, votre cœur est grand. Chère Ketnach, c'est une immense chance de vous avoir en votre tête. Vous avez un parcours qui ne peut pas laisser indifférent. Je ne serai pas réciter ici votre biographie. Mais on vous a toujours vu combattant en première ligne pour la justice et la vérité. Pour faire ce que vous faites, il faut du courage. J'admire votre combat. Tout comme le président ukrainien qui a décidé de vous récompenser. Je sais que vous avez refusé de nos grosses décorations. Mais j'espère que celles-ci, vous l'acceptez au nom de mon peuple. Vous avez toujours été la voix pour l'Ukraine en France, en Europe et dans le monde entier. Vous avez parlé au Maïdan pendant la révolution de la dignité. Vous réclamez l'Ukraine dans l'Union Européenne et l'OTAN. Vous retournez encore et encore sur la ligne de front en Ukraine. Vous portez ce témoignage dans vos films, dans vos livres, vos interviews et vos discours. Notre amitié, cher Bernard, est marqué par de nombreux mots mémorables. On ne peut pas tout raconter, mais je vous assure, cher Zani, tout est dans l'intérêt de nous du pays. Cher Bernard, c'est avec grand plaisir que je vous remette cette haute décoration d'Etat lors du mérite ukrainien au nom du président de l'Ukraine, de Merselensky et du monde peuple. Si vous permettez, voici quelques mots sur cette récompense. Alors, un petit commentaire sur cette récompense. L'ordre du mérite est une distinction d'Etat de l'Ukraine qui a été créée le 16 mars 2000 pour reconnaître les mérites exceptionnels des citoyens dans les domaines économiques, scientifiques, socioculturels, militaires, étatiques, publics et autres domaines d'activité sociale. Cette décoration est discernée aux citoyens étrangers pour leur grande contribution au développement des relations avec l'Ukraine et au soutien pour notre pays, aux diplomates, personnalités publiques, politiques, artistes, scientifiques, hommes d'affaires, personnes bien éminentes. Et en tant que personnes distinguées par l'ordre du mérite, vous devenez, cher M. Bertrand-Henri Lévy, chevalier de l'ordre du mérite. Et avant de conclure, permettez-moi de vous lire le décret du président sur cette décoration. Décret du président de l'Ukraine numéro 556 de 2023 sur le discernement de la décoration d'Etat de l'Ukraine pour une contribution personnelle, significative et renforcement de la coopération inter-étatique au soutien de la souveraineté de l'Etat et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine à la promotion de l'Etat ukrainien dans le monde, je décret de cerner l'ordre du mérite à Bernard-André Lévy, personnalités publiques, philosophes et publicistes républiques françaises, président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, 4 septembre 2023. Je vous remercie. Applaudissements Monsieur l'ambassadeur, merci. Il est vrai que recevoir un honneur ou une médaille n'est pas habituellement mon goût. Et il est vrai que je dois être probablement parmi les rares écrivains de mon âge et de ma qualité à n'avoir dans mon propre pays jamais reçu ni ordre du mérite, ni ordre des arts et lettres, ni légion d'honneur. Ça n'est pas que je l'ai refusé, j'ai du grand respect au contraire pour cette belle légion d'honneur créée par Napoléon en hommage au Sénat romain. Mais j'ai une ligne de conduite qui est la suivante. Je n'ai jamais cherché les suffrages de la puissance. Que la patrie soit reconnaissante quand elle est solide, affirmée, paisible, protégée à ses élites ne m'a jamais semblé essentiel. Qu'en revanche, un pays menacé, outragé, attaqué dans sa chair, peut-être génocidé, me reconnaisse comme l'un des siens, cela a toujours été pour moi un grand honneur et une grande joie. J'ai reçu en son temps une médaille de citoyen d'honneur de la ville de Sarajevo sous les bombes, des mains du président Bosnia Kizé Pégovic. J'ai reçu une citoyenneté kurde des mains du président de ce petit pays agneau dévoré par des loups et qui lui-même savait devenir loup lorsqu'il s'agissait presque seul de détruire Daesh. J'ai reçu des mains du président Saakashvili à l'époque où il faisait l'épreuve, le premier de la volonté de puissance russe, le blason, et j'ai reçu une décoration d'Israël, la plus probablement l'un des plus démunis, l'un des plus fragiles de ces États et de ces nations dont je parle. Aujourd'hui, pour moi, l'Ukraine, l'Ukraine outragée, l'Ukraine suppliciée, l'Ukraine résistante, ce que cette Ukraine-là, en effet, me fasse vivre ce moment est pour moi, encore une fois, une source de très grande joie. Je n'ai pas le sentiment, en recevant cet honneur, je n'ai pas le sentiment d'appartenir au camp des nations satisfaites, mais j'ai le sentiment de faire corps avec une nation, encore une fois, fragile et dont la vie est mise à l'épreuve par une force terrible, cruelle et barbare. Je voudrais vous dire aussi, M. l'Ambassadeur, que le hasard des calendriers, puisque le président Zelensky a pris cette décision, vous pouvez nous le dire, en voie de septembre dernier, mais vous me la remettez en son nom et de vos mains, aujourd'hui. Le hasard du calendrier fait que cela fait presque jour pour jour dix ans que j'eus cet autre honneur de prendre la parole sur le Meïdan, cette place de Kiv, où votre peuple, comme le nôtre est sur la place de la Bastille, en son temps, s'est constitué. Et j'ai eu l'honneur ce jour-là, il y a dix ans, à trois jours près, j'ai eu l'honneur, à ma manière, avec mes moyens, de souhaiter aux femmes et aux hommes qui se trouvaient là rassemblés ce jour-là, de leur dire combien nous étions nombreux en France et en Europe à leur souhaiter la bienvenue en Europe. Je voudrais vous dire aussi que cette médaille qui m'émeut infiniment n'est pas tout à fait le premier honneur que je reçoive de votre pays. Depuis deux ans que j'arpente ce pays en tous sens, j'ai reçu d'humbles honneurs qui étaient comme la préfiguration de celui-ci. Un blason d'un bataillon, une médaille d'une unité spéciale, un drapeau, un gonfalon dédicacé par les combattants d'une unité près de Barmouth. Ces médailles, ces humbles décorations, je voudrais que vous sachiez, mon épouse Ariane Lombard qui est ici le sait, elles sont épinglées chez nous sur un mur où je passe tous les jours et où je revois en pensée ou en rêve selon le moment du jour ou la nuit où je revois ces années, ces dix années et ces deux années que j'ai passées auprès de votre peuple si vaillant et si admirable. Et cette médaille que je reçois aujourd'hui et que j'ai ici sur mon veston, cette médaille, elle sera dès ce soir comme une sorte de couronne en haut de ce petit cursus franchi tout au long de ces deux années ukrainiennes. Car au fond, ces deux années ont été tout de même assez folles et assez étranges. Pour parler comme un très grand écrivain, peut-être le plus grand du XXe siècle, l'Ukraine a priori, lorsque Galia Ackerman m'y a conduit pour la première fois il y a maintenant dix ans, l'Ukraine n'était pas tout à fait mon genre pour toutes les raisons que vous savez. Et puis parce que je sais que l'histoire n'est jamais fatale, parce que je crois que les hommes et les peuples font l'histoire, parce que je sais qu'il leur appartient de tourner la page des épisodes les plus sombres de leur histoire et qu'il leur appartient de le faire avec détermination et force, parce que je sais qu'il appartient aux peuples et aux hommes d'ouvrir d'autres pages nouvelles, la page d'une liberté jeune, vibrante et belle, cette Ukraine est devenue très vite dès les premiers jours pour moi une sorte de patrie de cœur. Au point que, monsieur l'ambassadeur, avec mes camarades ici présents, Gilles Herzog, le premier chef, Marc Roussel, Olivier Jacquin, François Margonin, je ne sais pas s'il est là, Emilia Wilton qui n'est pas là, plus récemment Sarah Roussel, nous avons passé ces années à arpenter ces terres, vos terres, les terres de votre pays, minées, bombardées, éventrées, nous avons passé des nuits à aller de checkpoints en tranchées, en postes de commandement et nous avons tourné, comme vous le savez, trois films. Les trois films, c'est énorme, c'est presque fou. En général, on en tourna nos aînés, bien plus glorieux que nous, au moment de la guerre d'Espagne, faisaient un film et c'était magnifique, mais pour dire cette expérience qui a occupé tous ces jours et toutes ces nuits de notre vie, pour dire cette aventure qui a été la moitié de ma vie pendant ces deux années-là, pour dire ces solidarités qui se sont nouées, pour dire ces petits et ces grands soldats dont j'ai croisé la route, pour dire le général Bogobolov ou le général Sirsky, les commandants de votre armée, et pour dire des soldats beaucoup plus humbles mais tellement héroïques, pour dire les civils, pour dire cette vieille dame de Liman que nous avons filmée dans notre dernier film et qui nous a semblé porter sur ses épaules toute la souffrance et toute la grandeur de l'Ukraine, eh bien il y fallait ça, il y fallait ces trois films, il y fallait cette aventure pour dire les moments de joie que nous avons vécu auprès de vos combattants, auprès de vos braves, pour dire aussi les moments de désolation que nous avons vécu en voyant et en filmant avec un acharnement qui rétrospectivement me semble presque invraisemblable pour dire filmer et voir ces scènes qu'un homme ne devrait pas voir, eh bien il y a fallu tout cela, il y a fallu ces films, il y a fallu cet entêtement qui a fait qu'au fond cette aventure ukrainienne, cette fraternité avec vous, avec votre peuple pour dire, pour exprimer cette fraternité avec votre jeune président que j'ai connu lorsqu'il était encore acteur quelques semaines avant son élection et qui est devenu ce jeune Churchill entré vivant dans la légende des siècles, du siècle, et je crois des siècles, il fallait tout cela et pour moi ce fut, pour citer un autre très grand écrivain français, ce fut peut-être en tout cas pour ma part et je crois parler aussi au nom de mes camarades en me disant ce fut pour une part ce que nous avons eu de meilleur dans mon vie. voilà, je voudrais vous dire encore peut-être une chose peut-être la plus importante c'est Jean-Paul aussi qui a repris ça. Honneur, cet honneur que vous me faites aujourd'hui, honneur dans une langue qui m'est chère et que je ne et que je ne maîtrise pas, que je connais mal, honneur se dit cavode et cavode cela veut dire aussi fardeau et cela veut donc dire responsabilité. Et aujourd'hui en recevant cette médaille que je vais dès ce soir accrocher c'est mon signe en haut de mon mur recevoir cette médaille pour moi est une très grande responsabilité. responsabilité d'abord de la partager avec tous ceux qui m'ont accompagné dans cette longue aventure à commencer par mes camarades ukrainiens avec lesquels j'ai réalisé ces films Yaroslav Prokopenko Nestor Bodarenko Serge aussi Benko et quelques autres mais surtout monsieur l'ambassadeur elle me donne la responsabilité dont je voudrais que vous sachiez que je la je la ressens très profondément et très intensément de continuer submit du coup il Merci. Ce cavode dont vous m'honorez aujourd'hui me donne aussi la responsabilité de continuer, évidemment, mais plus que jamais peut-être, d'être à vos côtés dans ce combat que vous menez pour votre liberté bafouée, offusquée, mais qui, dans des larmes de sang et de joie, est en train de triompher. Et j'ai bien l'intention, c'est mon cavode, à partir de ce soir, j'ai bien l'intention de continuer d'être là, comme je l'étais ces derniers jours, d'ailleurs, aux côtés de votre collègue de Washington, l'ambassadrice Parcarova, au Congrès des États-Unis, où je suis allé montrer notre film et où je suis allé m'adresser au congressement américain dans la perspective de cet accord si important portant sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. Donc, monsieur l'ambassadeur, ma responsabilité sera celle-là, de continuer d'être à vos côtés, de continuer d'être aux côtés de ce peuple admirable qui s'est révélé dans l'épreuve, que j'ai appris à aimer comme s'il était mon propre peuple. Je suis convaincu de la victoire de l'Ukraine et j'espère vraiment être là, à vos côtés, aux côtés du Président, au nom duquel vous venez de me remettre cette médaille, le jour de l'Ukraine. Slava Ukraini et on a un soir. Je vous remercie.